Wesh l'équipe c'est Maestro, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où je vais vous parler de l'extrapasse sur FIFA 22 Je vais vous aider dans cette vidéo les gars à trouver l'extrapasse dans toutes les situations possibles Comment trouver ce fameux jeu dans la surface qui va vous permettre de marquer le but vide C'est très important sur FIFA 22 les gars A 1000 like les gars sur cette vidéo, je vous fais le tuto sur les centres C'est vraiment trop cheaté, c'est la nouvelle méta sur FIFA 22 avec l'extrapasse C'est à 1000 like, je vous la sors Les gars je tiens à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Chazel C'est le premier service de messagerie en perte ou pire Merci à eux de sponsoriser cette vidéo Comme vous savez les gars la vie privée de nos jours c'est très important Il y a eu beaucoup de fuites de données sur des services de messagerie l'équipe C'est pourquoi l'application Chazel a été créée pour éviter ce genre de problème Ça fonctionne avec un service de peer-to-peer les gars Ce qui permet de sauvegarder votre vie privée et surtout vos données personnelles Vos messages ne sont pas stockés sur des serveurs donc ils ne risquent pas de fuiter Vos communications ou même autres ne sont pas enregistrés nulle part Ce qui vous rend maître de vos communications, de vos messages, de vos appels, bref de tout Vos messages ne sont pas non plus copiés les gars, c'est très important aussi Et pour ceux qui sont de la cause environnementale les mecs sachez qu'avec ce service envoyer un message coûte moins d'électricité Rendez-vous dans la description pour télécharger l'application sur iOS, Android On passe directement à la vidéo, bon visionnage l'équipe Les mecs on se retrouve sur Ultimate Team du coup Je vais vous dire un peu quelques tips pour réaliser l'extrapasse Dans un premier temps la formation la plus efficace pour réaliser l'extrapasse les gars C'est le 4-3-2-1 tout simplement parce que vous avez 3 joueurs au milieu Et 3 joueurs en attaque donc tu peux vraiment faire beaucoup de choses Tu peux passer de Mbappé à Ronaldo à CR7 juste en faisant des passes et trouver cette fameuse extra-pass Et vous allez voir dans le gameplay que je vais vous montrer c'est très efficace Surtout avec votre latéral gauche les gars mettait bien débordement Comme je l'ai fait dans ma dernière vidéo tactique N'hésitez pas à aller checker les gars si c'est pas déjà fait Vous allez voir ça va vraiment vous aider on parle beaucoup du 4-3-2-1 Mais là cette formation elle est vraiment efficace pour l'extrapasse Et moi c'est vraiment ma spécialité je fais beaucoup d'extrapasse et aussi beaucoup de centres Comme je vous l'ai dit en début de vidéo à 1000 likes la vidéo sur les centres C'est trop trop cheaté Il vous suffit de regarder mes live twitch les gars et vous verrez que j'en mets tous les matchs j'en mets au moins 2 Allez les gars on se lance un petit match de fullchamp Enfin les play-off fullchamp plutôt Je vais vous montrer un peu dans ce match les extra-pass Je vais vous faire 2-3 exemples Et ensuite j'irai vous montrer des buts que j'ai mis en fullchamp Et comme ça je pourrai vous expliquer au dessus Et là vous allez voir Dans cette vidéo je vais essayer de parler au maximum pour vous expliquer les gars Comment faire l'extrapasse et de où il faut partir pour la faire Et vous allez mieux comprendre Toujours attendre les gars que votre latéral gauche monte Toujours, toujours t'attends Parce que c'est de là que ça part en fait C'est lui qui va faire le décalage du début Tu vois hop t'attends qu'il part Voilà tu le trouves Toujours jouer sur les côtés les gars c'est très important Toujours jouer sur les côtés Alors le 4-3-2 Regardez comment c'est très fort Vous avez tout le temps un joueur disponible Toujours un joueur disponible Regardez je vais essayer de trouver l'extrapasse dans la surface Là j'attends un peu la solution Je reviens sur les côtés Toujours jouer sur les côtés les gars pour trouver cette extra-pass Tac T'attends un peu Tu vois R9 tout seul Et là Mbappé Et là c'est dommage Mais tu vois l'extrapasse c'est ça C'est trouver la passe dans la surface Qui va te permettre de marquer le but vide Tout simplement Donc là voilà toujours pareil J'attends que mon Marcelo monte Je lui fais la passe en bas Je travaille Le latéral gauche Petite passe R9 C'est R7 Et voilà l'extrapasse les gars Vous avez vu en fait c'est un escalier Tu remontes toujours sur ton BU Jusqu'à trouver ton dernier joueur tout en haut de la surface Et c'est là où tu trouves l'extrapasse Et le mec peut tout simplement rien faire Faut toujours attendre le joueur libre S'il y a vraiment un joueur devant Tu fais pas la passe T'attends Tu fais des gauches droites Et tu verras que tu vas la trouver ta passe C'est sûr Au bout d'un moment Elle va s'ouvrir Toujours temporiser T'attends que mon bloc remonte Voilà hop Tu joues sur les côtés Toujours sur les côtés les gars C'est la méta Les côtés Toujours 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 Quand c'est boucher Revenir dans l'axe les gars C'est ça la construction Sophia 22 Allez c'est reparti On va essayer de refaire une action l'équipe On va construire On joue avec nos 3 milieux Le 4-3-2-1 Vraiment la meilleure formation du jeu Et là il y a Marcelo qui est parti C'est parti C'est parti Marcello On va essayer de trouver l'extrapasse Allez On va revenir dans l'axe On va trouver On va attendre la passe Tac Bellingham Pour délai Ali On va revenir encore Encore en bas Et là Et là on est bien Là vous avez vu on est bien On a trop de solutions On a trop de solutions là dedans C'est parti On va la trouver l'extrapasse Regardez Ah hors jeu dommage Mais vous avez vu C'est comme ça qu'on la trouve l'extrapasse les gars C'est en jouant sur les côtés Et en étant en mode escalier Vous allez On appelle ça l'escalier en fait en vérité C'est l'escalier Et c'est comme ça vraiment que je la trouve Cette extra passe Et en gros le défenseur Il ne peut pas t'intercepter le ballon C'est trop tard Donc là je vous remonte Le premier but au ralenti de ce match Donc là vous me voyez avec Marcelo Donc là je déborde Je déborde Je déborde Je déborde Je trouve moins Mbappé Donc là vous avez vu Vous avez vu il y a R9 Qui est seul Donc forcément je lui fais la passe Et là je pourrais très bien tirer en première intention Avec R9 Parce que regardez l'espace que j'ai Il est juste énorme Je peux contrôler Et tirer Et bah non Moi je préfère Me retourner les gars Et trouver Cette fameuse extra passe Sur CR Qui voilà Regardez il est tout seul C'est simple Il est tout seul Et R9 il a attrapé deux joueurs à lui tout seul J'ai juste à tirer et marquer Et c'est comme ça qu'on la trouve Je vous remonte un peu Vous avez vu vous faites l'escalier Vous partez de votre latérale gauche Et vous remontez tout simplement Et là vous allez trouver cette extra passe C'est une action Que vous allez pouvoir mettre plein plein de fois Elle est mécanique cette action Et elle est très très forte Parce que Parce qu'il y a tout le temps un joueur qui se trouve en haut Et si t'es patient Tu vas la trouver cette passe Donc là les gars On est sur ma rediff twitch de Futchampions Et je vais vous montrer Regardez un premier match futchamp Première action Et regardez moi cette extra passe Que je vais trouver Regardez Vous avez vu Vous avez vu les mecs Je vais trouver mon R9 Je vais de passion Je vais aller tout le temps de haut en bas Et regardez R9 qui est seul J'ai juste à lui glisser But ouvert c'est but Encore un autre but que j'ai réussi à marquer en futchamp les gars Regardez Encore c'était des fameux extra passes Je mets que des buts comme ça Vraiment je mens pas les gars Quand je vous dis que c'est C'est trop important On dirait que c'est le même but Mais c'est pas du tout le même but C'est encore un autre Et voilà C'est juste trop fort Regardez vous avez vu toujours de haut en bas Et vous trouvez ce fameux joueur Les gars petit exclu Si vous voulez la vidéo sur ces fameux centres Regardez A 1000 likes je vous l'a fait A 1000 likes Regardez comment c'est cité J'ai trouvé la fameuse technique pour mettre ses centres Regardez Plus en flottant but à chaque fois J'en mets plein les gars J'en mets plein Si vous voulez un tuto sur ça 1000 likes je vous l'a fait l'équipe Je vous montre une dernière fois les gars Un peu l'extra pass Je pense que vous avez quand même compris Toujours je passe sur le côté gauche de Marcello Tac j'attends l'extra pass Je trouve ça maximum Et là regardez le but il est vide J'ai juste à marquer les mecs C'est vraiment important de passer de haut en bas Pour trouver ce fameux joueur tout en bas En gros C'est lui qui va marquer Faut être patient Faut être patient Si vraiment tu vois un joueur tout seul Tu lui mets Faut être intelligent Faut être patient Voilà les mecs J'essaie de vous expliquer un petit peu l'extra pass Sur FIFA 22 Franchement vous verrez Que vous allez mettre tellement de buts avec ça Ça va vraiment vous aider Ne laissez pas me dire dans les commentaires Si vraiment ça vous aide Et si vous voulez la vidéo sur les centres A 1000 likes je vous la sors Comme prévu les gars J'espère que ça vous a vraiment aidé J'espère que j'ai été clair Parce que c'est pas facile d'expliquer ça Parce que c'est vraiment dans la vision de jeu Que tu réalises cet extra pass Et expliquer sa vision de jeu C'est quelque chose qui est dur à expliquer je trouve Parce que c'est vraiment Tout est dans la tête C'était Maestro l'équipe N'hésitez pas à vous abonner A liker la vidéo comme d'habitude Surtout les gars On attend bientôt les 40k sur Youtube Ciao les gars C'était Maestro A la prochaine